Benjamin Boccarat, bonjour et bienvenue sur BITV. Bonjour Jean-Baptiste, ravi de vous rencontrer. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver sur BITV. Vous êtes le Head of Retail Leasing Paris de JLL. JLL a récemment publié un point marché sur le commerce et vous avez réalisé un focus sur une des artères phares de la capitale, l'avenue des Champs-Elysées. Quel positionnement aujourd'hui en matière de typologie d'enseigne ? Alors, sur les Champs-Elysées, on a une grande mixité. C'est l'avenue sur laquelle le mass market côtoie le luxe et ça n'a échappé à personne. On est sur une montée en gamme sur les Champs-Elysées. Le luxe occupe de plus en plus d'emplacements. Quand on regarde d'ailleurs les chiffres sur l'avenue, on a une centaine d'emplacements. Il y en a 35 à date qui sont occupés par des anciennes mass markets et une trentaine par le luxe. Donc, on est au coude à coude sur le market et le luxe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une évolution qui est relativement récente puisque les Champs-Elysées, on va faire un peu de spéléo dans les années 80, mais c'est une avenue qui est quand même très parisienne, très francilienne, avec beaucoup de cinéma, beaucoup de restaurants. C'est un lieu relativement populaire, j'allais dire. Et dans les années 2000, en l'occurrence en 2007, Louis Vuitton arrive au 101. Et là, ça crée la grande surprise. Une marque de luxe s'implante là où on a communément appelé une avenue populaire. Et du coup, quand Louis Vuitton arrive, elle vient décomplexer ce jeu d'enseignes et de positionnement. Et toutes les enseignes vont suivre derrière. Et ça, ça se met en parallèle d'un autre phénomène, c'est qu'en 2010, les visas de voyage qui sont donnés aux Asiatiques pour voyager en Europe sont beaucoup plus faciles d'accès. Et on va avoir un tourisme de masse qui va exploser entre 2010 et 2013. Et comme par hasard, en parallèle, les valeurs locatives vont doubler. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir cette question de positionnement et de voir qu'aujourd'hui, sur les Champs-Elysées, c'est un lieu où on aime être vu, où il faut être vu aussi pour les enseignes. Et elles n'ont pas loupé à l'appel, puisque aujourd'hui, les marques de luxe arrivent en force, mais les marques de mass market et premium renforcent leur présence. Alors, c'est intéressant de voir justement cette évolution et cet équilibre qui est devenu luxe et mass market. Vous avez commencé à parler des valeurs locatives. Qu'est-ce qu'il en est sur ces derniers mois ? Comment est-ce qu'elles se comportent, ces valeurs locatives ? Pour les constater, ces valeurs locatives, là encore, je pense qu'il est nécessaire pour les expliquer de revenir un petit peu en arrière. Quand en 2013, on arrive à un doublement des valeurs locatives, elles vont se maintenir jusqu'en 2019, jusqu'à la période Covid. Et d'ailleurs, c'était un marché, dès lors, qui était extrêmement saturé, sur lequel on ne pouvait pas arriver, à moins de payer une cession. Et tout à coup, on va dire, grâce au Covid, il y a des arbitrages qui vont avoir lieu, il va y avoir des libérations qui vont avoir lieu, qui vont nous donner à peu près une trentaine d'emplacements disponibles, c'est-à-dire quasiment un tiers du parc. Et c'est à peu près le même niveau de signatures qui vont avoir lieu sur l'avenue. Donc, on a quand même un très grand retour des enseignes. On peut se dire quand même qu'elles ont bataillé pour trouver une place et elles s'y sont prises, a priori, pas la dernière année, avant les JO, mais sur cette dernière triennale, où on a constaté les trente signatures. Et du coup, nos valeurs de loyer, elles se maintiennent quand même, elles résistent quand même. Elles ont diminué, elles ont été ajustées. Quand je regarde sur les formats boutiques, c'est-à-dire en dessous de 600 mètres carrés, je vais être, en fonction du lieu où je me trouve sous l'avenue, parce qu'il y a des polarités, on va être entre des valeurs qui vont osciller, j'allais vous dire, entre 9 000 et 18 000 euros, si vous voulez. Et là, aujourd'hui, sur le prime, sur la dernière année, on a une dernière correction, on est plutôt sur 16 000 euros pour les petits formats. Et quand je regarde, par contre, pour les moyennes surfaces et les grandes surfaces, c'est-à-dire à partir de 600 mètres carrés, je vais être dans une fourchette entre 10 000 et 7 000 euros, toujours en zone A. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'offre. Quelle est l'offre à venir ? Vous avez parlé d'une artère saturée, est-ce que ça l'est encore ? Est-ce que ça est saine dans d'autres rues, peut-être ? Alors, ça diffuse par capillarité, puisque ce qui vient amener du flux bénéficie à ce qui se passe autour. Pourtant, il y a une typologie très particulière qu'on a sur les champs, qui fait que, soit vous y êtes et vous profitez de cette manne, de ces 100 millions de visiteurs par an, avec des flux moyens devant chaque point de vente de plus de 25 millions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les JO vont avoir lieu, on va comptabiliser à peu près 5 emplacements qui ne seront pas occupés, notamment du fait de restructuration. Donc, ceux-là vont revenir disponibles après la période de JO. On a aussi des emplacements qui sont occupés en dérogatoire. On a le 30-32 occupé par Delcey, on a le 42 sur l'ancien Citroën qui est occupé par Salomon, le 125 par Samsung sur l'ancien Orange, le 33 par Rituals en pop-up. Donc, tous ces emplacements-là devraient revenir sur le marché. Donc, ça, c'est la fin de l'occupation en pop-up. Et on a aussi des formats qui reviennent sur le marché, puisqu'il y a eu des transferts liés à cette période de JO. Le 22, par exemple, occupé par Adidas, quasiment au rond-point des Champs-Elysées, le 66, là où vous avez Citadium, pardon, le 66 avec Footlocker, qui était occupé par Sephora auparavant, et le 65 avec Citadium qui sera libéré en fin d'année. On a aussi eu le transfert de Levi's au 76, et Zara qui s'est déplacé au 74. Donc, le 92 va revenir sur le marché. On a aussi encore un emplacement, a priori, sur le 26, et une restructuration chez ICAD au 31, au niveau de Pizzapino. On dénombre, même si la vacance est très faible, aujourd'hui, on est à quelques pourcents de vacances. On va revenir, selon nos estimations, avec une quinzaine d'offres potentielles après la période de JO. D'accord. Écoutez, Benjamin Boccarat, merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce tour d'arizon de la plus belle artère de France, et peut-être du monde, et peut-être à bientôt sur BITV. On verra après les JO l'évolution. Absolument. On pourra se reparler de tout ça après les JO. Merci encore pour votre temps. Merci à vous.